Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve sur Imperator Rome pour la suite de notre petite partie. Et alors, on est en train de migrer nos troupes jusqu'au nord pour pouvoir s'attaquer aux taurins. Donc les taurins qui sont une bête assez épaisse, assez grosse. On a des insurbes aussi qu'on va attaquer, parce qu'ils sont en fait alliés, donc on va avoir une pierre de coup, vous commencez à connaître. Et on a notre petite troupe ici qui est en train de construire une route. Et lui, il va faire des routes petit à petit, tout le long. Ça va nous coûter assez cher, ça fait 11 par province. Mais l'avantage, c'est que ça va nous créer des voies pour aller beaucoup plus rapidement d'un point à l'autre de la map. Et c'est assez essentiel, quand vous voyez la taille qu'on commence à avoir, on est très étendu. C'est plutôt utile d'avoir ça pour pouvoir faire voyager nos armées d'un côté à l'autre. De notre pays. Alors, en plein cœur de la saison creuse, Quintus Cornelius, l'un de nos gouverneurs les plus estimés, s'est piqué d'organiser une fête gigantesque et somptueuse dans son palais d'été à Ad Picarias. Devant un tel étalage de luxe et un tel mépris du sort commun, jusqu'à ses subordonnés les plus fidèles ont été choqués, au point qu'ils ont décidé de nous en faire part directement afin que cela ne reste pas impuni. Lui, c'est qui ? C'est le gouverneur de Macédoine. C'est notre neveu. Un chieur. Alors, de lui faire réparation à la cité, donc il perd 20, il perd 200, mais il perd aussi 10 en loyauté. Ou ça va lui faire mal. Exigeons plutôt sa démission, mais là ça va être encore pire. Et on perd en... Non, on va faire ça. Coco. Il casse. Coco, il paye. Et alors du coup... Parce que là, je suis en train de me demander... Je vais ramener... Non. Toi, tu vas venir là. Tu vas même venir ici. Voilà, on va en fait... Je vais ramener ces troupes-là. On va les ramener de l'autre côté. Parce que c'est un gros pays quand même. Et je pense qu'on va devoir... Avoir un peu plus de troupes à notre disposition. Donc on va y aller avec un stack de 20 et un stack de 18. Le but étant d'attaquer sur deux fronts en même temps. Ça, on va pouvoir... Comme un bypass en gros. Donc on s'en fout un peu de ces deux-là. Donc on a un fort ici. Donc on va pouvoir d'un coup sauter de ce côté-là. Et... Et... Montons... Oui, montez là-dessus. Montez là-dessus. Il y a un fort ici, mais a priori il n'est pas allié. Ce sera peut-être bien de revendiquer quelque chose en fait. Parce que là, on ne peut rien revendiquer. Non, on ne peut rien revendiquer. Donc les intermiliens, les insubres et les albiques. Donc ça va faire une bonne... Une bonne comme en troupe d'ennemis. La Pisanie. Voilà. On va récupérer assez rapidement. Nos troupes sont en place. Nos troupes sont en place ici aussi. Où il est le fort, il y en a un ici. Donc on va devoir sauter là-dessus. Jusqu'au 1er septembre. On va pouvoir déclarer la guerre au 1er septembre. Boum. Voilà. Déclare la guerre. Prendre la Pisanie. Oui. Et les Sénons viendraient aussi. Les Sénons qui sont... Ils ne sont pas là. Ils sont où ? Où ils sont là-dedans les Sénons. D'accord. Bon, ils viennent s'ils veulent. Bonne chance à eux. Alors oui. On déclare la guerre. Prendre la Pisanie. Donc ça c'est bien. On va avoir la province directement. Eux, on va leur dire de venir sur cette province directement. D'accord. Il y a eu une révolte. Insubre. Juste au moment où nous on est en train de... Bon, c'est comme ils veulent. On va laisser ces troupes-là, du coup, ici. Et là, donc, ces troupes-là, on va les envoyer là-bas. Ah, c'est vrai que... Il ne faut pas que ce soit au port. Il faut que ça ressorte du port. Hop. Voilà. Et toi, tu vas monter là-dedans. Donc on a des forts ici. Donc on est quand même protégés de ces deux côtés-là. Et ces troupes-là, on va les envoyer... Les intermédiaires, ils sont chez nous aussi. Donc on pourrait, en fait, directement attaquer les intermédiaires. On va pouvoir rigoler. Parce que eux, ils sont en guerre contre nous. Aussi, du coup. Insubre, sinon un big intermédiaire. Voilà. Donc on va pouvoir directement débarquer ici. Donc on pourrait débarquer ici. Manger ça, manger ça. Et finir par ici. Leur déclarer la paix directement. Les manger. C'est qu'ils s'allisent. Un gonien. C'est possible aussi, remarquez. Oui, il y a un. Ces deux... Ces deux zones-là sont déjà récupérées. Donc ça veut dire que niveau score de guerre, on est bon. On est très très bon. On a quasiment tout ce qu'on voulait déjà ici. Donc, eux. On avance un peu ici. Quoi qu'on pourrait venir là d'abord. On va manger ça d'abord. Ça va être plus simple. Plutôt que de laisser un endroit où ils pourraient peut-être recruter des troupes. Ils sont 14 000 quand même, non ? Venez les gens, venez. Il n'y a pas de souci. On vous prend quand vous voulez. Ils sont un peu plus que 14 000 là, pour le coup. Du coup, je vais peut-être ramener des troupes. Voilà. Ils ne sentent pas devenir trop nous embêter. Après, eux, voilà. On va pouvoir tomber là-dessus. Et commencer à rigoler un peu sur ce côté-là. Oui, oui. Allez-y. Prenez de la trition. Ce n'est pas un problème. Moi, de ce côté-là, je rigole. Là, ils sont 10 000. Et ouais. Il y a du monde. Du coup, ici, moi, je vais faire ça. Toi, tu vas revenir ici. Ils sont séparés. Donc ça, c'est le bon plan. Ah, ils sont 23 000. Non. Du coup, tu vas venir ici. Ouais. Toi. Toi, toi, toi. Tortue. Oui, on est bon. Normalement, on est meilleur qu'eux quand même. Non, je ne sais pas. Ouais, on leur fait mal. Par contre, si lui, il pouvait venir ici en renforcement... En fait, on est... Ouais, non. On va avoir besoin de lui. On va mettre du temps, mais on va avoir besoin de lui. Normalement, on gagne. Voilà. Là, on a gagné. Là, ils arrivent beaucoup. Ils sont beaucoup, mais on est derrière. On est juste derrière. Allez. Viens. Est-ce qu'on va tenir ? Normalement, on tient. Bon, là, on perd un peu de troupes, mais... On est bon. Normalement, on a gagné. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On est en renfort. Boum. Justice a été rendu. Alors, qu'est-ce qu'il s'appelle ? Dessius, plus haute autorité en charge de la justice à Rome, a donné l'ordre qu'un Tuscanelius soit jeté en prison pour avoir contracté des dettes colossales. Ah, c'est lui que... C'est lui qu'on avait ordonné de repayer tout ça. Nous venons d'apprendre qu'il n'en sortirait pas avant que l'intégralité de la somme soit remboursée. Très bien. Donc, maintenant, il faut qu'on nomme un nouveau gars là-bas. Un mec loyal. Fabius Gourge. Donc, Proculus. Alors, des armées méprisées. Donc, lui, la famille serait plutôt pas mal. Il serait content. J'ai pas vu ses traits. Arrogant. Dépressif. Génial. Corruption. Et fertilité. D'accord. Il n'y a pas de traits non plus. Trop violent. Alors, nos petits amis, là, ils vont. C'est bon. Ils commencent à venir à partir en guerre. Alors, toi, tu vas continuer ta route. Tu vas tailler ta route. Lui va faire ça. Ici, on est en train de récupérer ça. Donc là, on est en train de gagner quand même pas mal de guerre. Lui. On va faire monter ça, là. Ils sont combien ? Nous, ça va. On a bien récupéré. Nos effectifs maximum sont de 243 000. C'est pas dégueulasse. Si on arrivait à bout, ce serait vraiment pas mal. Là, on leur saute dessus. Donc, on leur fait un mal. Ce que tu vas pouvoir faire, toi, c'est continuer d'avancer, en fait. Toi aussi. Alors là, ils sont... Ils s'occupent un peu ici, mais c'est pas très grave. C'est vrai que j'ai pas de fort, mais... On fait 8 par mois. Ça, ça coûterait combien ? Non. Toi, tu nous coûterais combien par mois ? 11. Ça pique un peu. Non. Vous savez quoi ? C'est bon. Là, on n'a plus besoin de ça. Ce qu'on va pouvoir faire, on va se prendre la bénédiction de Mars. Récupérer un peu de discipline. Ça peut faire énormément de bien. Eux, ils arrivent. Donc, c'est pas... Moi, ça me réjouit. Là, on va leur sauter dessus. Donc, eux, c'est fini. De notre côté, on a... 36, 31, 21, 19, 46. Eux, ils ont pas de bateau. Ils ont 37 000 des chars. Petit peu, petit peu. Beaucoup de cavalerie. Ouais, donc en fait, au niveau puissance militaire, le nombre a l'air un peu plus grand de ce côté-là. Quoique... C'est un tout petit peu plus grand de ce côté-là. Par contre, nous, au niveau... On a de l'infanterie lourde qui est assez violente. Vous voyez, contre les chars, c'est plus 25%. Donc, voilà, eux, ils meurent. Contre la cavalerie lourde, c'est plus 25%. Donc, eux, ils meurent aussi. Contre les archers, c'est... Kif, kif, mais tant mieux. Contre la cavalerie légère, moins 10%. Ouais. Par contre, on a... On a eux qui aident un petit peu pour la cavalerie légère. Non, ils ont pas grand-chose, en fait, contre la cavalerie légère. Mais en gros, ouais, à part leur cavalerie légère qui peut faire un tout petit peu de dégâts, on est quand même plutôt bons. Donc là, ils envoient du monde, mais nous, on a nos Pékin, là, qui... Commence à se mettre en place. De plus, ici, ici, on arrive à prendre ce fort assez rapidement, ça sera bon. Par contre, oui, j'aimerais bien, moi, qu'eux, ils viennent... Ils sont revenus chez nous, d'accord. On a détruit l'armée d'Inteméliens. Oui, de toute façon, ils peuvent pas passer de ce côté-là. Ils vont commencer à essayer de... de siéger, tout ça, mais ils ne pourront pas passer en dessous d'ici. Donc c'est pas un gros problème de mon côté. Bon, cette zone-là est un peu chiante, mais c'est pas grave. Alors, nos deux zones, ici, regardons les zones de fort. Donc on a le fort capital, ici, qu'on ne peut pas passer. D'accord, donc vous, vous allez aller là. Et vous, on va vous faire repasser de ce côté-là. On va attaquer des deux côtés. En fait, ils n'ont pas beaucoup de forts, hein. Ils ont un fort ici, un autre fort ici. Magnifique ! Taxe à l'échelle du pays, ou de l'argent, non ? Taxe à l'échelle du pays, c'est très bien, ça. Là, il a deux forts, par contre. Ça, c'est chiant, mais... Oui. C'est le fort capital et un fort à côté. Production des hommes libres. Taxe à l'échelle du pays. C'est bien aussi, ça. Durée des augures, coût de sacrifice au dieu, nom, satisfaction de la culture dominante, coût des triomphes, réputation, réputation, route d'importation, production des hommes libres, taxe à l'échelle du pays, discipline. On va faire taxe à l'échelle du pays. Plus de sous, toujours plus de sous. Parce que 10% de beaucoup de taxes, et moi, ça fait beaucoup de taxes. Mais il me semble que là, en plus, ils ont perdu un petit peu. Nous, on reste bon. Donc, on va aller faire le ménage de ce côté-là. Niveau des effectifs, on est bon. On a 47 000 de réserve, donc on peut puiser un peu dedans, c'est pas un gros problème. Sachant que j'ai quand même une armée posée là, qui ne fait pas grand-chose. Mais je préfère la garder là-bas, justement. pour éviter de se faire attaquer de ce côté-là. Parce que l'IA, dans ces jeux-là, on commence à la connaître. Et en général, quand ils voient une opportunité dans ce style-là, ils aiment bien la saisir. Réchauffement. Alors, tous les Romains, grands comme paysans, prétendent que le climat s'est fait plus doux ces dernières années. et que les récoltes ont été fort abondantes. Cela semblerait naître au départ que le simple fait du hasard. Néanmoins, il est aisé, lorsque l'on se penche sur la question, de constater que nous avons été bénis par une divinité particulièrement favorable. Petites erreurs. Bon, là, c'est pas la traduction, c'est juste la grammaire. Et quoi qu'il en soit, béni ou non, le peuple se réjouit de cette bonne fortune. Mais c'est bien, ça a moins d'agitation dans le pays, plus de croissance de la population. Donc, que demande le peuple ? Du beau temps, a priori. Voilà. Alors là, tranquille, tranquille. Là, si on arrive en plus. Ils arrivent à beaucoup derrière, mais normalement, on reste bon. Si, ouais, voilà. Ils ont beau renforcer de nos côtés, on reste fort. On va se faire... Non, là, on est trop. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Je peux pas partir. Patre en retraite, non. Sinon, a priori, lui, il ne peut pas battre en retraite. C'est trop tard. Bon, ils se seront bien battus, quand même. Sachant que là, c'est vrai qu'on en a 14. Ils font pas grand-chose, en fait. On a paumé, on a paumé un peu de troupes, quand même. Mais, voilà. Vous regardez, la différence, c'est que... Voilà, nous, on a paumé 1 600, 5 000, donc 7 000, 8 000, quasiment 9 000 personnes. On en aura dégommé autant. 2, 4... Non, 3, 5, 6... On en a dégommé quasiment plus. Enfin, même plus, on en a dégommé plus. Donc, voilà, c'est toujours une bonne bataille. Enfin, c'est pas... C'est pas une victoire, mais... C'est pas non plus... Trop la misère. Alors, eux, ils vont tous là-bas. Martial, alors, toi, t'es quoi ? T'es le général de la 2e Légion. Successeur potentiel du consul. Et général de la 5e Légion. Alors, successeur potentiel du consul, moi, je veux bien. Mais à 67 ans, non, ils risquent de pas aller très loin. Partie militaire. Bon, bon, on va faire ça un redevable. C'est tant... Puis, mais bon, redevable, en général, du parti militaire, c'est pas trop méchant. C'est juste qu'ils veulent qu'on gagne un peu plus la guerre. Siège est terminé. Alors, ça, c'est bien. Ça veut dire que toi, tu vas venir là. On va pouvoir les attaquer de l'autre côté. En plus de commerce. Donc voilà, on commence à prendre des guerres à plus grande échelle. C'est moins... On rigolait bien quand on se tapait les cités mineures là-bas. Mais là, du coup... Donc toi, tu vas venir ici. Combien de temps ça fait qu'on est... On peut récupérer ça. Donc ça, c'est très bien. Ok, d'accord. Allez, hop. Donc ça, c'est un truc en moins. On a un fort ici, donc tant mieux. Et oui, les guerres sont donc de plus grande échelle. Eux, ils veulent venir ici. Venez, venez. On vous attend. Pas de soucis. Toi, t'es comme un tortue. Oui, c'est bien. Donc, entre les archers, les machins, les machins, les machins... Donc... Si on regarde... Archers... Donc, il aura peut-être une tortue. Il sera aussi... Ou... Non, il sera peut-être charge frontale. Donc, si on est avec tortue, ça peut-être pas mal. On va regarder ce que ça donne. Ah non, il a décidé que non. Du coup, on va aller le chercher. On n'a pas peur. Même s'il renforce, a priori, il va quand même avoir mal. Alors, eux, on ne sait pas où ils vont. S'ils vont ici. Notre copain, là, qui continue de faire son taf. Voilà, on les a, mais bien défoncés. Du coup, on va pousser un peu ici. On va pousser sur les deux fronts. D'accord. Donc, lui, il va avoir mal. Hop, 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 trop tard. Du coup, ça va peut-être être... Un peu... Plus difficile ici. Oh, ils sont 21 000 quand même. J'ai peut-être été un peu trop optimiste. Pourquoi on ne peut pas partir en retraite, là ? Il me semblait qu'on pouvait le faire, ça. Non, c'est engagé, c'est engagé. Tant pis. Non, là, c'est mort, vous voyez. On se flanquait. Donc, ils sont 23 000 de ce côté-là. Donc, là, on va tâcher qu'on va pouvoir ramener cette troupe-là ici. Le temps qu'elle arrive ici, elle va pouvoir se renforcer un petit peu aussi. Là, on va bientôt prendre ce fort-là. Ce qui va nous libérer le passage pour aller par ici. Donc, ça va être une bonne chose. Et, défaites, mais on leur a fait... Non, on ne leur a pas vraiment fait mal. On a pris bien cher quand même. Pour le coup... Pour le coup, on a quand même pris bien cher. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de troupes. Bon, eux, ils vont traverser. Ce n'est pas un problème. On va juste essayer de tenir une position forte ici. Donc, les empêcher de passer. C'est des forêts. Donc, en plus, nous, ça nous arrange. Dans le sens où, en forêt, on a quand même un avantage certain. S'ils viennent nous attaquer, ils se prennent un malus. Arun Verginus, d'accord. Donc, ça, c'est un sacré nom aussi. Crois toujours tout ce que tout le monde peut lui dire. Mais pourquoi cela poserait-il le moindre problème ? Donc, notre consul reçoit le trait confiant. Donc, on a remporté ce siège-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jusqu'ici. Donc, ça, ça devrait nous aider à remporter cette... Il y a cette... Donc, de toute façon, là, ça va les empêcher de venir par ici. Parce que là, voilà. Ça, c'est chez nous. D'accord. Capture. Nous avons capturé... Mais il n'a pas de sous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Péminente. Romain Thorien. Oh non, mais on s'en fout, ça. Alors, attendez. Ici, on arrive le 27 février. Eux, ils arrivent le 5 mars. Donc, oui. C'est pas un problème. Si... En plus, ils sont loqués. D'accord. Donc, c'est encore mieux. Donc, eux, ils vont mourir. Oh, ils peuvent venir à 20 000. Ils vont mourir violemment. Voilà. C'est trop tard. Donc, eux, ils sont morts. Eux, trop tard. Là, ils viennent de se loquer. Donc, en plus, ils vont se jeter dessus. Donc, ils vont mourir aussi. Là, ça nous fait extrêmement du bien. Au niveau de leur... De leur nombre. Là, ils ont perdu beaucoup, beaucoup de monde. On avait perdu un peu de monde. Mais là, ils ont quand même bien souffert. Et alors, toi, est-ce que tu pourrais me siéger ce terrain-là ? Ce serait pas mal. Et toi, du coup, je t'envoie là. On va t'envoyer là. Quoique, il y a un fort là. Donc, ça ne nous servirait pas à grand-chose. Non, il faut qu'on vienne manger ça. Il faut qu'on vienne manger ça. On va revenir ici et continuer de resiéger tout ça. Sachant qu'en plus, oui, ils sont en guerre contre d'autres pays, j'imagine. Non, que contre nous. C'est étonnant. Les torrents. Et eux, c'est les salades. Donc, d'accord, c'est d'autres pays. Ils n'ont pas la même icône. Mais c'est autre chose. Donc, eux, ils ont commencé le siège de ce côté-là. Nous, on a ces troupes-là qui sont en train de se ravitailler. Ils prennent chair, mais... On en récupère tous les mois. Oui, c'est bien. C'est très très bien, ça. C'est très très bien. Voilà. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on va continuer cette guerre. Donc, à l'épisode prochain. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !